par définition signe de la variance et c'est le problème c'est que par exemple, formule qu'on n'a pas besoin de voir pour le moment parce que c'est un truc qu'on fera en toute fin d'année mais ça vous le verrez plus tard si je vous donne x et y qui sont deux variables attention c'est important, il faut que les deux variables x et y soient indépendantes on aura une propriété par exemple qui nous dit que la variance de x plus la variance de y c'est la variance de x plus la variance de y c'est à dire que si les variables sont indépendantes le fait qu'une ait tiré une valeur extrême, une valeur très très loin dans la distribution n'influe absolument pas sur l'autre donc il n'y a pas de sur-dispersion ou de sous-dispersion d'un phénomène par rapport à l'autre donc on ajoute juste les dispersions de l'un et de l'autre si cette propriété là marche bien, imaginez ça ne marche pas du tout si on veut faire des mêmes choses sur la racine de la variance on a que la racine, donc on aurait que l'écart type de x plus y ce serait le fameux racine de v de x plus v de y mais ça, ça ne s'exprime absolument pas bien ce deuxième membre on ne peut absolument rien dire par rapport à l'écart type de x et l'écart type de y il n'y a pas du tout de formule là dessus donc l'écart type est un outil utile pour faire la compréhension des choses vis-à-vis des gens vu que ça permet de remettre une homogénéité mais mathématiquement ce n'est jamais utilisé j'ai jamais vu un truc qui parle d'écart type en mathématiques quand on va faire des calculs compliqués là dessus parce que tout se joue sur la variance nous on ne parlera que de variance ok, voilà pour les petites définitions qu'on devait voir on va continuer le cours et là je m'en suis rendu compte tout à l'heure je ne sais pas si c'est passé à la repro et dans le fichier que j'ai mis en ligne il est dans ma version numérique à moi on va le reprendre du coup à la main ce n'est pas encore dans le poly il y avait un dernier paragraphe dans le poly je l'ai même mis dans les objectifs du chapitre mais le dernier paragraphe, vous n'avez pas la page donc je le mets en ligne ce soir le bon poly et je vous imprime à la rentrée la page qui manque il manque une page de cours sur les trois variables aléatoires de référence que l'on doit connaître on doit en connaître trois normalement vous les avez déjà vues au moins pour deux d'entre elles qui sont la variable de Bernoulli et la variable binomiale la dernière qui est marquée en exemple mais qui n'est pas obligée d'être traitée c'est la variable uniforme celle qui fait un tirage au hasard c'est quasiment la plus simple de toutes mais on a ces trois variables là qu'on doit connaître donc on va les définir proprement et faire un cours dessus et il faut connaître moralement la loi c'est à dire la loi c'est support et probabilité associée et il faut connaître pour chacune de ces variables l'espérance et la variance c'est des données à connaître et c'est tout donc allons-y j'ai repris mon du coup là comme je n'avais pas accès j'ai mon poly de l'année dernière dans lequel j'ai mes propriétés mais je l'avais retapé parce qu'il y a des petits modifs à faire dedans pourquoi je suis dans les séries numériques ? je vais aller là on ne va pas commencer par la loi uniforme j'ai plutôt envie de commencer par ce qu'il y a de plus simple on va parler de la variable de Bernoulli je vais aller très très vite parce que là vous êtes censé connaître bien les choses et ce n'est pas une variable très très compliquée qu'est-ce qu'on appelle une variable de Bernoulli ? alors il faut se rendre compte qu'il y a en fait dans la définition deux définitions il y a la définition mathématique que j'ai mis en définition 3 et il y a ce que j'ai appelé en dessous l'intérêt pourquoi l'intérêt ? parce que quand on va vous demander de reconnaître une loi c'est reconnaître une de nos trois lois de référence et reconnaître une loi de référence ça ne va pas se faire par rapport à sa définition c'est ce que vous, vous allez devoir apporter comme connaissance mais ça va se faire par rapport aux modalités de ce que représente l'expérience typiquement, une variable de Bernoulli c'est une variable qui s'utilise dès qu'il y a deux possibilités à une expérience qui s'appelle échec ou réussite dès que vous avez ce type de situation échec-réussite ça peut se représenter par une variable de Bernoulli et officiellement, donc mathématiquement c'est quoi une variable de Bernoulli ? qu'on note en général BP et qu'on note en général même X suit une loi de Bernoulli on utilise une flèche avec le bout arrondi cette flèche avec le bout arrondi veut dire suit la loi 2 je ne l'ai pas écrit pour là mais c'est écrit pour les autres, c'est sûr ça se note avec une flèche comme ça vous voyez, c'est mal passé c'est aussi pour ça que j'ai modifié ici vous avez un équivalent alors que c'est ici que ça devrait être une flèche comme ça avec un bout arrondi pour dire suit la loi 2 donc comment on définit proprement la variable de Bernoulli ? donc pour définir une variable de Bernoulli on doit donner X de oméga puisqu'il y a deux issues, échec et réussite on définit en général que l'échec on le note par 0 la réussite par 1 et la probabilité de X vaut 1 c'est la réussite quand on parle d'une Bernoulli de probabilité P on dit que la probabilité de réussite c'est 1 donc ça c'est un nombre qui est entre 0 et 1 et forcément puisqu'il n'y a que deux issues à la variable et que ça forme un système complet d'événements l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre la probabilité de X égale 0 ça vaut instantanément 1 moins P par pure logique donc c'est ça une variable de Bernoulli il n'y a pas grand chose à apprendre l'espérance d'une variable de Bernoulli vous devez déjà la connaître j'ai mis le calcul je ne vais pas le refaire à la main mais le calcul il est détaillé il sera détaillé dans le poly que vous allez avoir mais c'est très très simple l'espérance d'une variable de Bernoulli puisque ça peut prendre que deux valeurs c'est 0 fois la probabilité de X égale 0 plus une fois la probabilité de X égale 1 ça fait du 0 fois à moins P plus une fois P ça fait du P il faut connaître que l'espérance d'une variable de Bernoulli c'est P et comme d'habitude la variance de cette variable on va la calculer par Koenig-Wiggins c'est l'espérance de X carré moins l'espérance de X au carré donc si je calcule là je ne l'ai peut-être pas détaillé je peux le faire l'espérance de X carré c'est donc du 0 au carré fois la probabilité de X égale 0 plus 1 au carré fois la probabilité de X égale 1 et donc ça ça fait bien juste du 1 au carré fois P ça fait bien du P donc ce nombre là ça devient bien du P moins P carré comme c'est écrit moi c'est mal écrit mais non ça passe bien au tableau et donc ça s'appelle c'est plutôt ce nombre là que vous devez apprendre c'est plutôt le P 1 moins P bon il n'y a pas grand chose à savoir sur cette variable de Bernoulli si une variable a que deux issues échec, succès ou si son support c'est 0,1 c'est forcément une variable de Bernoulli on n'a pas grand chose à faire là dessus on n'a pas grand chose à voir là dessus passons à la deuxième variable qui est la plus intéressante à la limite je passerai on va faire des exercices un peu après et on reviendra sur la dernière sur la loi binomiale après alors ce qu'on appelle la loi uniforme sur un intervalle quelconque mais nous ça va celle qui est de référence et qu'on doit maîtriser qu'est-ce qu'il se passe ctrl V peut-être ouais c'est pas tout oula ce qu'on appelle la loi uniforme donc sur l'intervalle d'entier 1N c'est la variable qui est censée en termes de modélisation modélisation représentait un tirage au hasard dans un ensemble discret donc si vous tirez notamment et c'est le principe fondamental qui va nous arriver le plus souvent si on tire une boule au hasard dans une urne qui contient des boules numérotées de 1 à N ça c'est clairement un tirage de loi uniforme donc une loi uniforme sur l'intervalle 1N qu'on note U1N est une variable X qui vérifie deux choses donc X suit une loi uniforme sur l'intervalle 1N ça veut dire première chose que le support de X c'est exactement l'intervalle 1N et la deuxième chose puisque la probabilité doit être uniforme ça veut dire que la probabilité que X égale K quel que soit K je ne l'ai pas mis ici j'aurais dû le mettre quel que soit K appartenant à 1N si toutes les probabilités doivent avoir la même valeur il faut forcément que cette probabilité là vaut 1 sur N vu qu'il y a une possibilité c'est pas possible autrement donc c'est ça la définition d'une variable uniforme dès que vous avez une variable comme ça vous avez une loi uniforme je fais une parenthèse là-dessus maintenant qu'on a vu cette définition là dans notre expérience je ne vais pas tout remettre mais qu'on avait fait qu'on a repris mardi après-midi et jeudi matin on avait une urne qui contenait N-1 blanche et une noire et on avait noté grand X c'est le rang de tirage de la boule noire on avait vu que le rang de tirage forcément vu qu'on faisait du tirage sans remise c'était un rang qui pouvait aller de 1 à N et on avait fait le calcul la probabilité que cette variable vaut K on avait trouvé 1 sur N c'est le calcul qu'on avait fait par probacomposé et par produit cette variable en fait c'était une variable uniforme c'est juste ça si vous voulez savoir quelle est la probabilité de tirer l'as de pique en tirant une seule carte dans un jeu de 52 cartes à quel rang vous allez tirer l'as de pique il y a autant de chances qu'il soit au premier rang ou qu'il soit au dernier ou qu'il soit au milieu en fait de votre as de pique ça veut juste dire ça donc voilà un exemple de modélisation où à la fin des calculs on peut se dire ah mais c'est une loi uniforme donc par exemple imaginons que vous tombez sur ce genre de choses là vous tombez sur une loi uniforme derrière on vous demande de calculer l'espérance et la variance puisque c'est une loi de référence vous devez connaître à l'avance l'espérance et la variance ça s'apprend c'est des formules et il faut savoir retrouver ces formules et savoir énoncer les deux résultats donc c'est la propriété qui est en dessous on doit connaître la valeur de l'espérance et de la variance d'une loi uniforme je vais refaire les calculs ils sont faits en preuve dans le poly parce que c'est des petits calculs rapides mais je vais un peu plus détailler comment on calcule l'espérance d'une loi uniforme l'espérance de x je rappelle toujours c'est ce qu'il faut connaître le mieux la définition de l'espérance c'est la somme pour x appartenant à oméga de x fois la probabilité de x égale x dans notre situation vu que le support ça va de 1 à n ça se traduit en une probabilité qui est par un calcul qui est celui-ci dans cette somme j'espère que vous voyez tous qu'on peut sortir le 1 sur n puisqu'il ne dépend pas de k ça me fait la somme des k qui est une somme de référence à connaître et ça ça fait du nn plus 1 sur 2 donc au final l'espérance ça fait du n plus 1 sur 2 formule à connaître l'espérance d'une variable uniforme c'est n plus 1 sur 2 la variance de x c'est pour cela que je vous ai fait ajouter depuis le début de l'année alors qu'il était marqué explicitement que la somme des k carrés est hors programme que je vous ai dit vous m'apprenez la somme des k carrés parce que sinon vous allez devoir apprendre ça alors vous allez quand même devoir apprendre ça mais il faut que vous connaissiez les deux parce que en fait sinon c'est uniquement à partir de ce résultat là que vous devez retrouver la somme des k carrés donc je vais vous montrer comment on peut retrouver à partir de ça la somme des k carrés mais vous n'avez pas envie de faire ce raisonnement à chaque fois que vous en avez besoin de cette somme des k carrés donc comment on calcule la valence de x encore et toujours on passe par Koenig-Guygens donc on fait du espérance de x carré pardon moins espérance de x au carré plutôt effacer proprement parce que là c'est n'importe quoi donc c'est encore une fois du Koenig-Guygens l'espérance de x au carré c'est encore une fois notre formule de transfert ça c'est encore une fois la somme pour tous les x dans x de oméga de x carré fois la probabilité de x égale x moins notre n plus 1 sur 2 au carré je vais aussi détailler le calcul parce que votre c'est quel dm ? ah je ne voulais toujours pas rendre votre dm si je l'ai là vous ne savez pas bien factoriser il faut que vous appreniez à le faire c'est pas dur ça ça se traduit donc par la somme pour k égale 1 à n des k carré fois 1 sur n moins ça je vais l'écrire comme du n plus 1 au carré sur 4 je peux dire le 1 sur n de la somme ça me fait la somme pour k égale 1 à n des k carré et ensuite la somme des k carré on la connait ça fait du n n plus 1 2n plus 1 sur 6 moins n plus 1 au carré sur 4 les n plus 1 donc là clairement il y a les 2n qui se simplifient et maintenant puisque j'essaye d'avoir une forme un peu plus simple de cette de cette variance je vais factoriser par le terme commun entre les deux qui est n plus 1 je me retrouve d'un côté avec du 2n plus 1 sur 6 moins n plus 1 sur 4 encore une fois je vous l'ai déjà dit mais le dénominateur commun simple et efficace entre deux termes notamment entre 6 et 4 c'est pas de faire 6 fois 4 c'est de trouver le plus petit multiple commun c'est à dire qu'ici c'est 12 donc ce que je vais faire c'est que je vais juste dire que ça ça fait du n plus 1 facteur de 4n plus 2 sur 12 moins 3n moins 3 sur 12 et ça ça me fait pardon ouais c'est pas 16 je sais pas pourquoi j'ai copié de plus enfin 16 c'est moins 3n moins 3 ça me fait du n plus 1 facteur de n moins 1 sur 12 ça fait bien si je redéveloppe du n carré moins 1 sur 12 et c'est ça votre formule de cours oui Louis c'est ça ça c'est une fonction de x c'est la fonction x carré donc par rapport à la formule d'espérance on porte le transfert pas sur la proba mais uniquement sur le nombre associé donc c'est la même formule que celle qui est là-haut c'est la même formule que celle-ci sauf que puisque la fonction n'est pas x mais que c'est la fonction x carré on remplace le petit x par des petits x carré si j'avais fait ça avec une fonction f de x ici à droite j'aurais juste mis f de petit x c'est la définition de ma loi que je viens de créer la probabilité que ça vaut k c'est 1 sur n et le k carré remplace la variable x parce qu'en général vous manipulez mieux des sommes avec k moi je peux garder x mais comme pour vous x en général c'est un réel ça vous gêne donc voilà pour ces calculs d'espérance et de variance il faut connaître les résultats ça s'apprend c'est tout il n'y a rien de très méchant voilà pour cette variable uniforme on peut déjà faire un premier exo qui est super intéressant et qui est le coeur de ce que je veux que vous appreniez à savoir faire c'est certainement là l'exercice pas le plus dur mais c'est certainement l'exercice le plus important de probas qu'on va faire de l'année donc il faut c'est à dire dans la méthode il faut maîtriser ce qui se passe comprendre ce qui se passe dans l'expérience et savoir refaire ça c'est un socle fondamental pour comprendre ce que nous on doit savoir faire en probas donc on va reprendre dans le poly et on va aller faire l'exercice je ne sais plus c'est lequel numéro 20 et D ben c'est le dernier ceux qui ont été en info hier c'est votre exercice 2 du TP3 d'info mais là c'est les maths qu'on va faire il manque une question d'ailleurs à cet exo je ne sais pas pourquoi la troisième elle n'est pas passée mais il y a clairement une troisième question à cet exercice qu'on ne va peut-être pas détailler mais qu'on va faire au moins dans l'explication il y a une question 3 qui serait calculer l'espérance de Y alors pourquoi cet exercice est fondamental parce que pour moi c'est quasiment l'exemple le plus simple que je peux vous donner de ce que l'on va appeler quelque chose qui se fait mais tout le temps tout le temps tout le temps pour nous en probabilité de ce qu'on appelle une expérience en deux temps ou en plusieurs temps en deux temps étant la version la plus simple qu'est-ce que c'est qu'une expérience en deux temps c'est une expérience où vous faites d'abord quelque chose et ensuite par rapport au résultat que le premier la première expérience que vous avez fait vous en créez une deuxième typiquement un truc un peu plus compliqué qu'on pourrait faire mais qui a à voir avec ça c'est vous lancez mais ça montre le genre de méthode vous lancez une pièce à pile ou face une pièce équilibrée vous la lancez n fois et vous comptez le nombre de piles que vous avez obtenu ça on en parlera un petit peu après comptez le nombre de succès quand on répète n fois un processus c'est quoi comme variable bon on apprendra ça mais c'est pas grave c'est pas ou tard non justement un uniforme c'est un tirage au hasard un truc qui compte un nombre de succès alors non s'il y a eu juste un succès et échec ou réussite c'est bernouillis mais quand on répète n fois une bernouillie ou alors voilà répéter n fois une bernouillie c'est une loi binomiale donc imaginons la première vous lancez votre pièce une fois vous êtes tombé sur k fois vous avez fait k pile et là vous remplissez une urne avec k boule et vous tirez une boule au hasard et vous regardez le numéro de cette boule c'est c'est vraiment une expérience en deux temps la version la plus simple c'est celle-ci comment on veut faire une expérience en deux temps de façon très très simple on dispose alors j'ai changé le texte entre la version info et la version math mais c'est la même idée on tire au hasard une boule dans une urne contenant n boules numérotées de 1n si on tire la boule numéro i on la replace puis on retire toutes les boules numérotées de i plus 1 jusqu'à n de l'urne et on effectue un nouveau tirage dans l'urne on note x la variable aléatoire égale au numéro lors du premier tirage et y le numéro de la variable aléatoire obtenu lors du deuxième tirage moralement autre façon de le voir c'est l'explication que j'ai donné en info vous avez une première urne u1 qui contient juste une boule numéro 1 vous avez une urne u2 qui contient les boules numéros 1 et 2 vous avez une urne à un moment ui elle contient les boules 1, 2 jusque la boule i et on a n urnes comme ça qui vont jusqu'à un et on a les boules qui font 1, 2, 3 jusque la plus grande numéro est en n il y a toutes les boules dans l'urne et l'expérience se passe en deux temps premier temps on choisit une urne on choisit une urne au hasard et en deuxième temps on tire une boule au hasard dans l'urne choisie est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que le deuxième tirage dépend de ce qui s'est passé au premier tirage c'est ça le principe même d'une expérience en deux temps c'est que le résultat du premier tirage imaginons que vous êtes tombé sur l'urne 2 forcément le nombre de possibilités de boules que vous pouvez tirer après il est un peu limité donc comment on traite ce genre d'exercice c'est toujours 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 la même façon la loi du premier tirage doit être simple c'est pas possible de faire un truc trop compliqué si dès la première loi c'est compliqué on peut rien faire donc la loi du premier tirage doit être simple c'est pour ça que je vous ai parlé dans un autre cas de lancer une pièce ce serait une loi binomiale ce sera une de nos lois références ce sera pas très très dur là typiquement le premier tirage vu qu'on choisit l'urne au hasard entre l'urne 1 et l'urne N c'est quoi comme type de loi ? ouais c'est ça Mathéo c'est enfin j'ai cru entendre oui c'est une loi uniforme on est bien d'accord tirer un nombre au hasard entre 1 et N c'est clairement une loi uniforme donc notre première loi est toujours très très simple comment on fait la deuxième loi ? c'est là où il faut comprendre et avoir encaissé la notion de probabilité conditionnelle la loi de la deuxième variable est compliquée globalement mais elle est toujours en général très simple si l'on sait ce qui s'est passé à la première expérience et donc si l'on sait ce qui s'est passé à la première expérience on peut donc faire tous les calculs à partir de ça pour obtenir la loi de la variable donc c'est ce qu'on va faire ici donc c'est marqué première question préciser la loi de X alors on tire un numéro un numéro au hasard entre 1 et N donc X suit une loi uniforme sur l'intervalle 1 N entre parenthèses ça c'est pour vous vous n'êtes pas obligé de le noter c'est une notation parfaitement correcte de dire uniforme sur A N on sait instantanément que X de oméga ça prend des valeurs dans A N et on sait instantanément que la probabilité de X égale K ça va 1 sur N tous d'accord avec ça c'est la définition qu'on a donnée tout à l'heure question 2 je remonte un peu pour qu'on voit la question 2 quelle est la loi de Y on pourra calculer la probabilité de Y égale J sachant X égale I alors je veux calculer la probabilité sachant X égale I de Y égale J que vaut cette probabilité comment vous me la calculez on a obtenu on est dans l'urne I c'est fait je rappelle proba conditionnel pour nous c'est pas revoir la définition avec l'intersection et la division c'est vraiment se dire l'événement c'est réalisé on est dans l'urne I et Tann alors c'est là où il ne faut pas aller trop vite c'est tout à fait correct mais c'est parce que et ça beaucoup d'élèves ont du mal à le comprendre et il faut arriver à ce que je vous le précise c'est la première fois que vous faites un truc aussi théorique donc c'est normal que la première fois vous ne le voyez pas mais il faut que vous arriviez à vraiment à le comprendre pour la suite ce n'est que 1 sur I que si J est plus petit que I il est tout à fait possible de se poser la question quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 100 quand dans la première urne j'ai tiré l'urne 10 quelle est la probabilité de tirer la boule 100 quand dans la première urne j'ai tiré la c'est 0 et ça c'est pour ça que je veux dire certains ont du mal avec ça certains vont dire mais monsieur c'est impossible et je suis d'accord avec vous que c'est impossible à réaliser mais ne confondez pas événement impossible qui est un événement lui qui existe l'événement impossible est un événement qui existe et qui est de probabilité 0 donc ces probabilités c'est pas qu'elles n'existent pas c'est qu'elles valent toutes 0 donc la réponse c'est exactement ce qu'a dit Ethan puisque le tirage se fait au hasard ça vaut 0 si J est strictement plus grand que I et ça vaut 1 sur I si J appartient à l'intervalle 1 I car le tirage se fait au hasard est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette proba conditionnelle à déterminer ? alors c'est pour ça aussi que je trouve que c'est le cas le plus simple c'est le cas où la proba conditionnelle c'est le seul cas où en gros entre guillemets il n'y a pas de dénombrement compliqué quand je vous ai dit il faut savoir dénombrer vos probabilités à impas on fera un autre exemple un tout petit peu plus compliqué derrière où c'est cette étape là qu'il faut le mieux comprendre et où il ne faut pas se tromper d'un point de vue calculatoire maintenant qu'on a fait ça l'étape est toujours la même et c'est l'étape la plus fondamentale de proba on l'a fait 5 fois hier en call de CS2 dans la même call de 2 heures on a eu à faire 5 fois cette méthode là sur le même égaux donc c'est dire à quel point c'est utile tout le temps en proba c'est que maintenant qu'on sait la probabilité sachant que X vaut I on va essayer de déconditionner cette probabilité en faisant varier les valeurs de I sur l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable X c'est à dire qu'en fait ce qu'on cherche à faire c'est faire une formule des probabilités totales sur le SCE lié à la première variable et ça c'est 100% du temps dès que vous avez une expérience en deux temps pour trouver la loi de la deuxième expérience il faut toujours appliquer une formule des probabilités totales sur le système complet d'événements lié à la première variable donc c'est ce qu'on va faire appliquons l'AFPT sur le SCE bah X égale I pour I variant ici de 1 jusqu' N c'est bien le SCE lié à la variable X alors je là c'est moi qui fais du zèle si vous me dites ça c'est parfait j'ai toutes les informations pour que vous fassiez votre formule des probabilités totales mais je vous rajouterai moi à chaque fois qu'on fait des trucs un peu plus compliqués je ne l'ai pas fait pour le moment parce que on ne faisait que des choses assez simples mais souvent vous perdez de vue quel est le membre de gauche quel est le membre de droite donc moi je rajoute ici quel événement on veut mesurer pour l'événement Y égale J c'est cet événement là qu'on veut mesurer d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose par rapport à ce Y égale J qui est important pourquoi je veux faire par rapport à l'événement Y égale J c'est quoi Y de oméga au final on n'en a pas parlé quelle variable peut prendre la variable Y quelle valeur Théo alors ça c'est sachant que X vaut Y mais la variable Y c'est celle qui en revenant à mon expérience de déta part avec mes urnes peut qu'est-ce qui peut se passer dans toutes les situations quelles qu'elles soient sans prendre le conditionnement sur X ça peut aller de 1 à N parce que au pire du pire on tire l'urne 1 on est sûr que la variable vaut 1 et au pire du pire on tire l'urne N et on peut aller jusqu'en N et en plus si on tire l'urne N toutes les valeurs de 1 à N sont possibles donc Y de oméga c'est 1 N donc forcément pour essayer de déterminer la loi de Y ça revient bien quelle que soit J appartenant à 1 N à trouver la probabilité de Y égale J on est bien d'accord c'est ça donner la loi de Y donc allons-y faisons ce que j'ai dit faisons la FPT donc le fait que j'ai mis que c'est pour l'événement Y égale J ça veut dire qu'à droite à gauche pardon au membre de gauche mon événement c'est la probabilité de Y égale J je vais donc faire une somme pour tous les X enfin je vais donc faire une somme pardon pour Y égale 1 jusque N des probabilités de mon événement Y égale J sachant le conditionnement par rapport à mon SCE X égale I et qu'est-ce qui manque pour compléter la formule des probabilités totales c'est évident mais ça s'apprend enfin c'est juste de la technique le but de cette formule des probabilités totales c'est de déconditionner la probabilité donc forcément ce terme là je dois le multiplier par la probabilité de voilà c'est ça la formule des probabilités totales c'est rien d'autre c'est rien de plus que ça je vous l'avais dit cette formule là elle est pas officiellement au programme enfin c'est pas une formule à apprendre on doit connaître la formule des probabilités totales mais pas appliquée à deux variables aléatoires consécutives mais cette formule là c'est la formule de proba que j'utiliserai le plus dans toute l'année c'est à dire dans un million d'exos différents il y a ce principe là alors les bandes des sommes vont changer les probas conditionnels qu'on va calculer à chaque fois vont changer mais ce principe là si vous maîtrisez ce principe là je vous assure que vous allez pouvoir mais démolir tous les exos de proba qu'on va vous proposer et en général c'est des exos assez peu réussis et donc si vous réussissez ça vous prenez énormément d'avance à un concours ou quoi que ce soit allons-y maintenant il faut adapter nos calculs à l'exo en cours donc qu'est-ce qu'on connaît alors justement on connaît pas grand chose le problème maintenant c'est que la probabilité de x égale i on le sait c'est 1 sur n ça c'est 1 sur n par contre le nombre qui est là je vais pas le transférer pour le moment parce que le nombre qui est là il faut que vous compreniez bien ça d'un point de vue calculatoire le nombre qui est là il a pas de valeur qu'est-ce que je veux dire par il a pas de valeur si je remonte mon tableau le nombre qui est là il a deux expressions différentes selon la valeur de i et de j on est bien d'accord avec ça et c'est là où il faut faire quelque chose d'un tout petit peu compliqué c'est qu'il faut inverser le conditionnement alors je parle pas de buys mais il faut inverser le sens dans lequel on réfléchit aux choses est-ce que vous êtes d'accord que cette probabilité a deux valeurs différentes selon les valeurs de i et j le problème c'est que dans cette somme qu'est-ce qui est fixe et qu'est-ce qui varie alors justement voilà Marie c'est pour ça qu'il faut un peu inverser ici puisque ça c'est le membre de gauche cette formule dépend de j j est fixe ce qui varie c'est i vous êtes d'accord alors que quand on a rempli les probabilités là-haut je remonte encore une fois quand on a rempli les probabilités là-haut moralement ce qu'on s'était dit c'est on a réalisé l'événement x égale donc ici ce qu'on s'était dit c'était que i était fixe et que j était en train de varier donc il faut entre guillemets inverser le conditionnement pour se dire donc quand est-ce que cette formule va être vraie on avait dit que la probabilité sachant x égale i de y égale j ça vaut 0 et on avait dit ça si j est plus grand que i donc ça c'est équivalent aussi pour nous enfin c'est la logique mais il faut comprendre cette proba est donc nulle pour nous si i est inférieur ou égal à j-1 vu que c'est j c'est i qui varie donc ça veut dire que je vais faire un châle sur ma somme en i par rapport à la borne j-1 vu que ça va dépendre de si justement si i est strictement plus petit que j ou pas c'est à dire que je vais devoir faire apparaître j dans mes bornes donc ce que je vais faire c'est que je vais faire châle je vais sortir le 1 sur n de la somme aussi parce qu'il ne me gêne pas trop ça va devenir 1 sur n somme pour i égale 1 jusque j-1 des probabilités sachant x égale i de y égale j plus la somme pour i égale j à n des probabilités sachant x égale i de y égale j je suis désolé je suis désolé j'écris un tout petit dans le coin j'aurais dû me mettre à la ligne je vais la recopier à la ligne d'en dessous cette même phrase je vais la recopier un peu vite mais je vais la recopier exactement la même chose pour qu'on ait un peu plus de place i égale 1 à j-1 des probabilités sachant x égale i de y égale j plus la somme pour i égale j à n des probabilités sachant x égale i de y égale j et ça maintenant que j'ai séparé ma somme en deux j'ai bien mes deux expressions qui arrivent celle-ci ça fait une somme de 0 il n'est pas possible de tirer la boule J dans une urne qui ne contient pas la boule J et cette somme là celle-ci on sait que cette probabilité on a dit qu'elle faisait un suri alors attention on ne peut pas aller plus loin que ça pourquoi j'ai mis un an excusez-moi j'ai mal recopié ici c'est du J attention c'est très important on ne peut pas faire mieux c'est ça ça je rappelle le membre de gauche qui était tout en haut ça c'est la probabilité de y égale j on n'a pas de formule pour calculer la somme des 1 suri voilà notre premier exemple de la formule des probabilités totales pour une expérience en deux temps est-ce que ça vous va ce raisonnement là ? il y a vraiment une subtilité à comprendre et un effort théorique qu'on ne voit pas quand on fait des probas simples des probas à deux crans avec deux valeurs trois valeurs mais qu'on le fait à n valeurs qui est entre les deux il y a une inversion du raisonnement sur le conditionnement quand vous faites vos calculs de probabilité vous fixez y et vous faites varier j et quand vous faites la formule des probabilités totales entre guillemets c'est j qui est fixe et c'est y qui varie dernière chose je ne sais pas si je mène tous les calculs jusqu'au bout mais voilà pourquoi je vous ai fait faire des choses horribles comme des sommes doubles cette proba elle s'exprime avec une somme si c'était un sujet décrit vous auriez la réponse mise dans le sujet et la question d'après ce serait calculer l'espérance de cette variable c'est quoi l'espérance de cette variable ? je ne vais peut-être pas faire le calcul mais juste pour voir l'espérance de y ce serait quoi du coup ? ce serait la somme sur toutes les valeurs prises par y de y fois la probabilité de y égale y ce que je traduis moi on a dit que son support c'était de 1 à n je vais donc dire que c'est une somme pour j égale 1 à n de j fois 1 sur n somme pour i égale j à n des 1 sur i si je sors le 1 sur n de toutes les sommes ça me fait 1 sur n somme pour j égale 1 à n de la somme pour i i égale j à n des j sur i c'est déjà une question de cours ça quasiment c'était une somme double vous devez savoir en calculer une ça se fait par inversion des deux sommes etc c'est vraiment la seule différence avec la question de cours c'est que dans ma question de cours ce qui s'appelait j ça s'appelait i et la borne ici c'était j égale i plus 1 mais je vous assure que c'est exactement la même somme que dans la question de cours associée aux sommes doubles donc il faut savoir calculer des sommes doubles pour pouvoir calculer ce genre d'espérance je vous assure que ça marche alors je ne me rappelle plus des valeurs de la somme double je me permets d'aller un peu vite si on inverse les bornes je vais la faire quand même mais on va inverser les bornes ma somme i va aller de 1 à n ma somme j puisque i commence à j j est tout le temps plus petit que i donc ça va me faire du j qui va de 1 à i et je vais me retrouver avec un 1 sur i ici et un j ici ce qui fait que ça va me faire du 1 sur n somme pour i égale 1 à n des 1 sur i et la somme pour j égale 1 à i des j c'est une somme de référence ça fait du i i plus 1 sur 2 ce qui fait qu'au final je me retrouve avec 1 sur n je vais mettre le 2 en facteur 1 sur 2 n somme pour i égale 1 à n des i plus 1 et ça on sait la calculer je vais tricher je vais tricher en faisant un décalage d'indice je vais dire que cette somme pour i égale 1 à n moi je vais poser j égale i moins 1 ah i moins 1 non je vais plutôt faire i plus 1 comme ça ça me fait une somme pour j égale 2 à n plus 1 des j c'est quasiment ma somme de référence le seul problème c'est la borne du bas oui voilà c'est ça en fait on va dire que c'est la somme pour j égale 1 à n plus 1 des j moins le terme que j'ai été enlevé par châle donc moins 1 et donc ça ça me fait du 1 sur 2 n et j'ai fini mon calcul qui me fait du n plus 1 n plus 2 sur 2 moins 1 voilà pour ce ce calcul mais est-ce que vous êtes d'accord encore une fois ce calcul d'espérance n'a rien à voir avec un raisonnement de probat c'est du calcul de somme qu'on a déjà fait dans le chapitre sur les sommes 2 ah oui bah tiens ça me fait penser à quelque chose je veux vous évaluer avant le concours blanc parce qu'à la rentrée une semaine après la rentrée de mars il y a le concours blanc on n'a pas de DS de maths de prévu dans la période janvier-février je veux vous évaluer sur les 2 thèmes que sont probat et espace vectoriel matrice parce que le chapitre d'après on va revenir sur les matrices avec la notion d'espace vectoriel donc il faut qu'on cale un DS de maths le vendredi après-midi pendant 2h vu qu'il n'y aura que 2 exos un exo de chaque type sur ces 2 trucs là c'est juste pour que vous ayez affronté en condition enfin surveillé ça je sais que les alors je vous laisse voir jusqu'à la rentrée entre vous sur vos machins sur vos plateformes vous voyez entre vous quel vendredi après-midi vous arrange le mieux je sais que les ECS2 vont faire la même chose un DS de maths le vendredi avant la journée porte ouverte du lycée donc qui est le vendredi 21 janvier qui est avant le samedi 22 janvier parce que comme il y a la journée porte ouverte vous n'avez pas DS et donc il n'y aurait que DS de maths cette semaine là mais sinon moi ça me paraît un peu tôt le 21 janvier je me débrouillerai avec ça et si c'est ça mais j'ai envie de vous dire pas avant le 21 janvier mais si vous voulez le mettre plus tard moi je l'aurais mis le vendredi avant les vacances parce que ça me permet d'aller plus loin mais il faut que je vous le rende vous n'avez qu'une semaine pour digérer enfin je vous mettrai le corrigé en ligne dès les vacances mais par contre vous n'aurez votre copique à la rentrée et donc vous n'aurez qu'une semaine pour digérer si vous êtes planté sur ce thème là pour ça donc je vous laisse voir vous avez le temps de me répondre je m'en fiche je ne vais pas le préparer avant au moins le 15 janvier enfin je vais le préparer au dernier moment parce que je vais essayer de voir comment on avance ces deux semaines de la rentrée pour faire ça mais il faut qu'on place un DS de 2h un vendredi après-midi comme ça voilà tu avais levé la main Ethan c'était pour dire quoi c'était pour intervenir là-dessus oui oui voilà c'est ça que je veux dire c'est ça que je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé si vous avez ESH géopolitique donc il ne faut pas que ça tombe ces semaines-là notamment donc moi ça me va très bien le samedi des vacances comme ça on a un peu plus de temps pour avancer sur ces thèmes-là ils seront complètement bouclés vous aurez même du temps de révision donc ça me va aussi très très bien oui Louis je voulais de toute façon je vous laisse tranquillement voir ça pas là en 10 secondes mais pendant les vacances et à la rentrée on prend une décision et on fixe la date ouais mais là je vais devoir continuer un autre exo aussi ok pour ce premier exercice alors enchaînons avec notre première expérience compliquée donc voilà quelle sauce on vous mange en concours encore une fois je pense que ça c'est le genre de choses le plus compliqué qu'on peut vous demander même même et là c'est pas une histoire de quel type de sujet c'est vraiment le truc mais si vous avez compris les différentes étapes qu'on a essayé de mettre en place depuis deux semaines ça va bien se passer alors il y a d'autres questions après ça j'ai pas juste mis les autres questions c'est juste pour aller danser donc voilà le genre d'expérience un peu compliqué qui se passe et l'expérience va être encore plus compliquée parce qu'à chaque fois en fait la variable qu'on peut vous donner va changer aussi une urne contient initialement une boule blanche et une boule rouge on effectue une succession des preuves on pioche une boule au hasard on remet la boule dans l'urne et on ajoute dans l'urne une boule de la même couleur que celle qui vient d'être tirée après n épreuve l'urne contient donc n plus de boules pour tout n appartenant à une étoile on note xn le nombre de boules rouges et c'est là où je vous dis que la variable va changer on pourrait compter le nombre de boules rouges total dans l'urne ici ils choisissent de faire compter le nombre de boules rouges qui ont été ajoutées dans l'urne donc il faut faire attention à tous ces petits détails là à l'issue de n épreuve première question donner l'ensemble xn de oméga des valeurs prises par la variable xn au bout de n tirages combien de boules rouges vous pouvez avoir ajoutées ? Ethan ? au maximum mais moi ce que je veux savoir c'est l'ensemble des valeurs prises voilà ne pas se tromper ça commence à 0 on peut très bien ne tirer que des blanches et ne jamais ajouter la moindre rouge donc xn de oméga c'est égal à 0 n je vais faire du zèle pour cette question à chaque fois qu'on vous demande donner l'ensemble xn de oméga juste avoir les bonnes valeurs suffit une phrase peut-être bien nommée avec car on peut on peut ne tirer aucune rouge ou que des rouges ça ça par exemple ça sur une copie ça vaut 100% des points je vous l'assure sauf dans une situation et je ne sais pas si elle va perdurer avec vous mais on va quand même en faire un ou deux un peu plus détaillés sauf si la question n'est pas donner l'ensemble xn de oméga mais si la question est justifier soigneusement l'ensemble oméga parce que justifier soigneusement l'ensemble oméga en fait quand on fait cette phrase là ce qu'on dit clairement c'est pas l'égalité quand on dit au pire on ne tire aucune rouge au maximum il y en a n ce qui est évident en fait si on veut faire une justification soigneuse donc je vais le parler justification soigneuse c'est que cette phrase cette phrase qui est là si je la recopie je fais ctrl c ctrl v pour moi elle ne justifie pas l'égalité si on est 100% rigoureux mathématiquement c'est pas l'égalité qu'elle justifie ce qu'elle justifie c'est que l'ensemble des valeurs que vous pouvez prendre est inclus dans 0 et n vous venez de me dire au minimum il y en a 0 au maximum il y en a n qu'est-ce qui me garantit qu'on peut tomber sur 7 entre 0 et n vous êtes d'accord que ça si on parle de soigneusement vous n'en avez pas parlé donc en fait on a l'inclusion dans un sens ce qu'il faut justifier c'est l'inclusion dans l'autre sens et donc l'inclusion dans l'autre sens c'est montrons que 0 n est inclus dans xn de oméga et donc comment on montre qu'un ensemble est inclus dans un autre en maths on prend un élément de l'ensemble intérieur et on montre qu'il appartient à l'autre donc comment on fait ça donc prenons un nombre k entre 0 et n quelconque et j'ai une question oui Mathéo si la question c'est donner l'ensemble tu t'embêtes pas vraiment pas il y a quelques vieux sujets mais quand je les prends enfin voilà où c'est marqué justifier soigneusement l'ensemble xn de oméga et dès qu'il y a le mot justifier soigneusement ceci est attendu mais c'est déjà sur les 10 dernières années alors qu'il y a à chaque concours il y a un exo de probage j'exagère mais à peu près à chaque concours ça a dû tomber 4 fois en 10 ans et ça jante il y a 5 épreuves de maths par an donc c'est pas un truc fréquent du tout mais c'est pour ça que je vais quand même vous en faire un ou deux pour que vous ne soyez pas secs si jamais la question tombe mais je pense même d'autant plus avec vous et le fait qu'on va faire un tout petit peu baisser les exercices que c'est typiquement pas le genre de notion sur lesquelles on va investir du temps même pour les concours ils ne vont pas avoir envie de vous juger là dessus donc ça veut dire si je prends un élément k appartenant à 0 n la question que j'ai pour vous c'est est-ce que vous pouvez me donner un tirage qui réalise xn égale k comment on fait pour ajouter k boule rouge à l'urne il faudrait qu'on ait tiré k boule rouge et n moins k blanche forcément donc par exemple ce que je dirais c'est le tirage r1 inter r2 inter inter rk je vais mettre k boule rouge inter bk plus 1 inter bk plus 2 inter bn j'ai même pas besoin de compter le nombre il y en a n moins k mais je peux dire que des boules blanches est-ce que vous êtes bien d'accord que ce tirage le tirage réalise l'événement l'événement et donc ça ça justifie parfaitement que votre ensemble 0 n il est inclus dans l'ensemble des possibilités vous avez montré quel que soit cas vous pouvez trouver un chemin qui réalise votre expérience bon je voulais juste faire du zèle là dessus mais comme je vous l'ai dit je le ferai une ou deux fois quand l'expérience s'y prête et que ça a un intérêt quelconque c'est pas capital du tout du moment que vous savez trouver le plus important et ça par contre c'est très 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 important c'est il faut que vous soyez capable de trouver la valeur 0 n c'est à dire qu'il ne faut pas que vous vous trompiez sur l'intervalle comme quand Ethan l'a dit il a bien dit que le minimum c'était 0 si vous vous trompez et que vous dites que le minimum c'est 1 tous vos calculs derrière vont être faux vous voyez ce que je veux dire vous n'allez pas avoir le bon dénombrement vous n'allez pas avoir les bonnes probes il y a un problème donc il faut absolument trouver la bonne gamme de valeurs en général c'est pas trop trop dur il faut juste lire le texte correctement et vous le trouvez sans à moins de difficulté ok maintenant qu'on a ça rentrons dans les questions un peu plus compliquées ah non avant de rentrer dans les questions compliquées il y a une question simple déterminer la loi de x1 alors question 2 x1 ce qu'on peut déjà dire sur x1 la première chose c'est que d'après Q1 x1 de oméga c'est l'intervalle 0,1 ce qu'on a aussi comme ça c'est quoi comme variable x1 forcément ça sera peut-être une uniforme mais on le sait pas encore oui c'est juste parce que son support c'est 0,1 c'est forcément et ça c'est toujours vrai une variable de Bernoulli mais je suis d'accord avec toi Marie une variable de Bernoulli dont les deux probas valent 1,5 c'est une loi uniforme mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec le support 0,1 on sait instantanément que ça c'est une variable de Bernoulli la seule chose qui nous manque c'est quel est le paramètre P de la loi donc ceci c'est forcément x1 est une variable de Bernoulli déterminons-en le paramètre alors le paramètre P d'une variable de Bernoulli je vous rappelle c'est la probabilité que x vaut 1 c'est la probabilité de succès donc c'est la probabilité que x1 est égal à 1 alors la probabilité de x1 est égal à 1 pour nous c'est la probabilité de ajouter une blanche dans l'urne on est bien d'accord c'est les blanches qu'on compte attendez je repars juste dans le texte pour être sûr que je ne vous raconte pas n'importe quoi non c'est les rouges attendez ajouter une rouge et la probabilité d'ajouter une rouge dans l'urne on est bien d'accord c'est la probabilité de tirer une rouge donc pour tirer une rouge la probabilité de premier tirage c'est 1 demi et donc là Marie avait tout à fait raison c'est une loi en fait uniforme ah mais on est parti sur la Bernoulli de paramètre P égale 1 demi quand vous avez dit c'est une loi c'est telle loi avec tel paramètre vous avez fini vous avez donné la loi de la variable pas besoin de vous embêter plus que ça alors hop je repars dans mon poli pour l'énoncé parce que là il y a les deux questions hop allons-y je mets la suite de l'énoncé c'est notre première question cette question 3 la fameuse question de dénombrement je vous ai dit il faut savoir compter ça et pas se tromper et savoir faire juste du nombre de cas favorables sur nombre de cas total soit k et n deux entiers deux entiers tels que k est compris entre 0 et n déterminez les probabilités conditionnelles suivantes la probabilité sachant xn égale k de xn plus 1 égale k la probabilité sachant xn égale k de xn plus 1 égale k plus 1 et la probabilité sachant xn égale k de xn plus 1 égale j alors allons-y traduisez-moi soit en termes de composition d'urne soit en texte l'événement xn égale k qu'est-ce qui s'est passé dans mon urne si j'ai xn qui vaut k donc soit en termes de composition d'urne soit en termes de texte comment enfin avec une phrase Théo alors là je vais aider Théo il a apparemment est-ce que vous êtes d'accord que xn égale k ça veut dire qu'on a tiré k rouge et je mets entre parenthèses et c'est ce que tu as remarqué donc ajouter k rouge ce qui te donne ton fameux c'est cette phrase là qui te donne ton fameux k plus 1 r et pour pas te tromper sur l'autre résultat il était mis dans le sujet au tout début qu'après n expérience il y a n plus 2 boules au total dans l'urne donc l'autre nombre il est facile à trouver c'est n plus 2 moins k plus 1 donc en fait ça fait du n moins k pas moins 1 comme tu me l'as dit à l'oral mais plus 1 mais oui si on a tiré k rouge on a forcément on a tiré forcément je vais écrire une autre couleur pour faire tiens je vais effacer juste pour mettre de l'autre couleur on a tiré ah j'ai dit n moins k plus 1 non c'est pas des noirs c'est des blanches pardon et donc forcément si on a tiré k rouge c'est on a tiré n moins k blanche donc ajouter n moins k blanche ok oui alors attention alors et c'est aussi la complexité de ces exercices là il y a deux paramètres ici il y a xn et k xn compte le nombre de tirages total qui a été fait il y a eu n tirages de fait et k compte le nombre de boules rouges obtenues parmi les n tirages t'es d'accord c'est vraiment en fait voilà c'est pas compliqué mais il faut rentrer dans les notations et ça c'est enfin ça demande de la réflexion et du travail enfin c'est ok je continue donc ça c'est ma composition d'urne donc maintenant si vous savez ce que c'est que ça maintenant par exemple pour calculer la probabilité sachant xn égal k de xn plus 1 égal k en fait ça revient à quoi c'est la probabilité sachant xn égal k c'est à dire connaissant ma proportion du nombre mais de faire quel tirage si on veut qu'au rang d'après xn plus 1 vaut toujours k on a tiré quoi comme boule Théo ? oui ça c'est la probabilité de tirer une blanche est-ce que vous êtes d'accord si au rang d'après xn plus 1 vaut k ça veut dire que on n'a pas retiré de blanche au rang d'après on n'a pas retiré de rouge au rang d'après si on n'a pas retiré de rouge c'est qu'on a forcément tiré une blanche et c'est là où votre étape de dénombrement doit être bien faite quelle est la probabilité pour faire ça si vous avez bien rempli votre urne il n'y a pas de problème la probabilité de tirer une blanche alors c'est du n moins k plus 1 divisé par n plus 2 le nombre total de boules est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe là ? ça c'est l'étape c'est l'une des deux étapes fondamentales qu'il faut maîtriser et c'est la plus dure c'est à dire c'est celle enfin c'est la plus dure c'est celle où il n'y a pas de méthode il n'y a pas de technique je ne peux pas vous l'apprendre il faut que vous sachiez dénombrer nombre de cas posibles sur nombre de cas total la partie compliquée c'est vraiment la traduction des événements et pas vous tromper posez-vous deux minutes calmez-vous et dites-vous qu'est-ce que ça veut dire xn vaut k vous avez la configuration de vous dire qu'est-ce que ça veut dire xn plus 1 égale k quel est l'événement qui s'est tiré enfin quel est l'événement qui a été réalisé donc forcément la probabilité de xn et sachant xn égale k de xn plus 1 égale k plus 1 ça c'est la probabilité sachant xn égale k de voilà complètement de tirer une rouge et ça d'après nos calculs précédents ça fait du k plus 1 sur n plus 2 et il vous demande dans le sujet la probabilité sachant xn égale k de xn plus 1 égale j pour j différent de k et k plus 1 c'est-à-dire toutes les autres configurations est-ce qu'il est possible si vous aviez tiré k boule rouge en n tirage d'en avoir tiré plus que 0 au tirage d'après ou est-ce qu'il est possible d'en avoir tiré n d'un seul coup au tirage d'après non ces événements sont impossibles si les événements sont impossibles ça ne pose pas de problème à l'énoncé ça veut se dire que leurs probabilités de ces événements sont nulles toutes les probabilités pour k égale j car les événements sont impossibles ou deuxième argument c'est l'un ou l'autre comme vous voulez si vous faites la somme de ces deux probas ça fait combien ? ça fait 1 donc par somme des probabilités toutes les autres probas volent forcément donc vous avez un argument logique dans l'expérience mon événement est impossible sa probabilité est de 0 et vous avez un argument numérique j'ai fait ma somme des probas conditionnels je sais que la somme de toutes les probas conditionnels ça doit faire 1 vu que c'est une probabilité bah j'ai déjà 1 donc toutes les autres valent forcément 0 ok on a nos probas conditionnels à quoi elles servent ces probas conditionnels ? encore une fois on ne connait pas du tout la loi de Xn mais si on connait la loi de Xn si on admet qu'on enfin c'est à dire que qu'est-ce qui se passe entre passer de Xn à Xn plus 1 c'est comme si on avait réalisé l'expérience Xn même si on la connait pas et on va réaliser l'expérience d'après Xn plus 1 on est en train de refaire une expérience en deux temps on admet juste que l'expérience Xn est réalisée et on crée l'expérience d'après l'expérience Xn plus 1 on va donc pouvoir trouver la loi de Xn plus 1 en appliquant une formule des probabilités totales sur le SCE lié à Xn ce qu'on vous a mis en conditionnement ici en fait donc la question d'après est un peu sèche c'est une question dure la question 4 c'était montrer que la loi de Xn plus 1 c'est c'est une loi uniforme par récurrence on va nous faire des calculs entre deux c'est moi ce que je vais rajouter comme question c'est trouver un lien de récurrence c'est trouver un lien de récurrence entre la loi de Xn et la loi de Xn plus 1 et là comme tout à l'heure comme je vous l'ai dit on admet que Xn a une certaine loi on ne la connait pas ça va être un paramètre qui va être inconnu dans le problème et je vais générer l'étape d'après Xn plus 1 c'est une expérience en deux temps et moi ce que je veux c'est la loi de Xn plus 1 comment on trouve la loi de la deuxième expérience dans une expérience en deux temps en appliquant la formule des probabilités totales sur le SCE lié à la première variable c'est toujours 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 la même méthode donc on applique la FPT sur le SCE Xn égale K alors on avait dit attention que le support de Xn c'était de 0 à N donc K peut varier de 0 jusque N pour l'événement alors il faut se donner une autre lettre bah tiens je vais me donner la lettre Xn plus 1 égale J alors attention on connait le support de Xn plus 1 c'est la question de départ J lui doit varier entre de 0 jusqu'à N plus 1 vu que c'est lié à N plus 1 ok bah je le fais je réfléchis après ça me fait la probabilité donc la probabilité de Xn plus 1 égale J c'est égal à la somme donc je dois faire sur le SCE lié à K donc c'est une somme qui va de 0 jusqu'à N des probabilités sachant Xn égale K de Xn plus 1 égale J fois la probabilité de Xn égale K je connais pas la loi de Xn égale K je peux pas simplifier ce terme là je le connais pas ça c'est inconnu je peux pas le simplifier le seul terme que je peux simplifier c'est les probabilités qui sont devant sauf que exactement comme dans l'exercice de tout à l'heure les probabilités qui sont devant elles ont pas une valeur fixe la probabilité sachant Xn égale K de Xn plus 1 égale J ce qu'on a trouvé c'est que ça vaut je vais remonter un peu pour pas me tromper mais c'est que ça valait K plus 1 sur N plus 2 si J vaut K plus 1 ça valait N moins K plus 1 sur N plus 2 si J est égal à K et ça valait 0 sinon est-ce que vous êtes d'accord ? c'est ça qu'on a obtenu tout à l'heure ? alors il va se repasser le même problème que tout à l'heure quand j'ai fait ces calculs-là ça c'était fixe et j'avais J qui était en train de qui varie maintenant dans ma formule à moi ici ici j'ai J qui est fixe et ce qui varie c'est K donc à J fixé quelles sont les deux seules probabilités non nulles entre guillemets là j'ai tout exprimé en fonction de K par rapport à J ce qu'il faut faire c'est retourner les probabilités c'est à dire que si en gros il faut tout exprimer en J donc en fait ce qui va marcher c'est que ce qui va valoir K plus 1 quand J vaut K plus 1 J est égal à K plus 1 c'est équivalent pour nous est-ce que vous êtes bien d'accord à K qui vaut J moins 1 donc en fait j'ai une probabilité qui vaut J moins 1 plus 1 sur N plus 2 et qui est égal il faut non il faut que j'ai un peu plus de place sinon je ne vais pas réussir à tout écrire donc si j'ai dit quoi J moins 1 plus 1 sur N plus 2 et ce nombre là pour moi si j'exprime tout en J c'est la probabilité sachant XN égale J moins 1 de XN égale J et la deuxième hot proba non nulle c'est la probabilité là je vais un tout petit peu plus vite vu que c'était là le terme compliqué à faire c'est là où on remplace J par K donc c'est la probabilité sachant XN égale J de XN plus 1 égale J et là la formule c'était du N moins J plus 1 sur N plus 2 donc moralement dans cette somme il n'y a que deux probas conditionnels non nulles sors de ma salle Hugo et va dormir c'est ce que tu es en train de faire de toute façon vous faites la fête vous vous démerdez quand on sait faire la fête on sait se lever on sait travailler ce que mes parents m'ont appris moi en tout cas alors donc dans cette somme il n'y a que deux termes non nulles il y a le terme nulle pour K égale J et pour K égale J moins 1 donc pour K égale J moins 1 ça va me donner du J sur N plus 2 fois probabilité de XN égale J moins 1 ça c'est le terme pour K égale J moins 1 et ensuite le terme pour K égale J ça vaut ceci est-ce que ça vous va cette idée là de trouver la formule voir ce qui marche il n'y a que deux termes non nulles donc je ne l'ai pas mis mais ce terme là c'est bien le terme pour K égale J tous les autres termes sont nulles bon bah c'est ça ma relation de récurrence c'est juste ça et donc le membre de gauche je le réécris ici pour qu'on ait la version c'était bien la probabilité de XN plus 1 égale J comment cette relation de récurrence peut nous permettre ? bah maintenant qu'on a une relation de récurrence on a un lien père-fils donc on peut bien faire une preuve maintenant par récurrence successive grâce à ce lien qui nous permet de passer d'une génération à l'autre faisons-le et on va voir que ça marche très très bien euh hop donc question maintenant je fais la vraie question 4 du sujet montrer que XN suit une loi uniforme sur 0N alors attention à pas vous faire avoir on fera un exo juste après là dessus parce que c'est un truc qui tombe une fois de temps en temps cette feinte là et il faut savoir refaire les calculs ou les choses c'est quoi une variable uniforme sur 0N ? c'est une variable qui vérifie si XN de ω qui vaut l'intervalle 0N et qui vaut la et dont pour laquelle la probabilité de XN vaut k pour tout k appartenant à 0N ça vaut combien ? est-ce que vous ne faites pas avoir par ça ? c'est pas notre variable de cours notre variable de cours c'est la loi uniforme sur 1N qu'est-ce qui change s'il fait une variable uniforme sur 0N ? cas ou tard ? oui donc en gros ce qui change c'est qu'au lieu d'avoir N tirage au hasard je peux faire N plus 1 tirage donc la probabilité ça devient sur N plus 1 attention c'est juste parce que ça veut dire qu'il faudra penser à prouver ça à incorporer ça dans votre calcul ok bah allons-y montrons que XN par récurrence donc ma propriété PN c'est faire ça PN c'est peut-être pas très logique vu que j'ai déjà des P de proba ma propriété QN initialisation on va faire l'initialisation pour N égale 1 parce qu'on nous a fait parler de X1 d'après Q2 d'après Q2 on a X1 de Omega ça valait 0,1 et on savait que la probabilité de X1 égale 1 on l'avait calculé ça vaut 1,5 ce qui implique que la probabilité de X1 égale 0 ça vaut 1,5 ce qui implique bien que X1 c'est une loi suit bien une loi uniforme sur 0,1 la propriété Q1 est vraie hérédité on suppose PN vrai à un rang N fixé et je veux prouver ma propriété une autre chose c'est que d'après Q1 d'après Q1 on sait déjà que XN plus 1 de Omega ça va de 0 jusqu'à N plus 1 ça on l'a déjà c'était dans notre énoncé et maintenant la probabilité de XN plus 1 égale J oui Nathan j'ai pas bien compris je vais trop vite je vais tellement réécrire la même chose qu'on suppose pas la propriété PN on suppose la propriété je l'ai appelé QN et j'ai même pas mis un parenthèse N je l'ai indicé et donc je vais peut-être pas mettre Q1 je vais mettre d'après la première question d'après le 1 d'après la relation de récurrence qu'on a trouvé alors là il faut que je remonte pour la retrouver la relation de récurrence c'était du J sur N plus 2 probabilité de XN égale alors c'était J moins 1 ou J ça change pas trop mais c'est pour pas avoir faux et l'autre c'était du N moins J plus 1 sur N plus 2 fois la probabilité de c'était du J moins 1 excusez-moi ah mais c'est pas possible ça quand ça veut pas j'ai juste recopié ma relation de récurrence maintenant j'utilise bien sûr mon hypothèse de récurrence mon hypothèse de récurrence c'est que ma loi elle est uniforme donc je sais que la probabilité qui est là celle qui est ici ça vaut 1 sur N plus 1 et je sais que la probabilité qui est là-bas elle vaut aussi 1 sur N plus 1 je remets tout sur la même fraction c'est déjà au même dénominateur ça me fait du N plus 1 N plus 2 et si je mets tout au même dénominateur j'ai du J plus N moins J plus 1 ça fait du N plus 1 sur N plus 1 N plus 2 ça fait du 1 sur N plus 2 et on a bien que notre notre variable elle suit une loi uniforme mais avec un cran de plus voilà voilà QN plus 1 est vrai et il ne reste plus qu'à faire la conclusion que je vous laisse écrire l'étape importante c'est pas la récurrence c'est pas la loi l'étape importante c'est la double étape de bien faire votre dénombrement écrire la formule des probabilités totales et dans cette deuxième étape d'écrire la formule des probabilités totales pensez à l'inversion de raisonnement entre ce qui était fixe et ce qui varie pour ne pas se tromper dans les probas j'aurai pas le temps de le faire on le fera au TD de la rentrée c'est sûr mais vous pouvez le regarder à l'avance si vous voulez dans le poly l'exercice 23 c'est exactement le même genre c'est à dire que l'exercice 23 c'est aussi un exercice de concours je sais plus j'ai plus la référence donc je l'ai mis comme ça en brut mais la question 3 et la question 5 de l'exercice 23 c'est exactement le même principe que l'exo qu'on vient de faire le J plus 1 sur K plus 2 K moins J plus 2 sur K plus 2 c'est parce que l'expérience n'est pas exactement la même et moralement si vous regardez l'expérience de l'exercice 23 c'est exactement le même exercice sauf que chaque fois qu'on tire une boule on ajoute une boule de la couleur opposée ce qui change un tout petit peu les calculs de probabilité voilà pour cet exercice alors oui il sort de la relation de récurrence que j'ai trouvé ici c'est la relation de récurrence que je viens de faire juste au dessus du tableau celle-ci donc le J sur N plus 2 il vient de là le N moins J plus 1 sur N plus 2 il vient de l'autre voilà pour ça on va faire quelque chose un tout petit peu plus simple on va mettre en pause ce petit raisonnement par expérience mais on en refera enfin ce petit raisonnement par expérience en deux temps on en refera un dernier juste après je pense c'est juste pour faire un petit exercice je ne l'ai pas mis dans le poly mais je le regrette parce qu'en fait c'est retombé l'année dernière j'aurais dû le rajouter c'est un truc qui était tombé en 2018 à l'EDEC et qui est retombé cette année je ne sais plus où à Écricom c'est un petit calcul tout bête mais ça a planté des élèves et c'est bête quand ça vous plante il y avait dans l'exercice une variable X justement qui suivait une loi uniforme mais une loi uniforme sur 0N pas sur un N sur 0N et il était demandé dans la première question du sujet calculer E2X et V2X et le problème c'est pourquoi ça a tué plein d'étudiants c'est parce qu'ils ont dit oh mais c'est notre loi de cours l'espérance c'est n plus 1 sur 2 et la variance c'est n carré moins 1 sur 12 à cause du 0 qui est là et donc soyez concentré apprenez bien votre loi uniforme votre loi uniforme qu'on connait elle est sur 1N ça arrive de temps en temps qu'il la donne sur 0N si la donne sur 0N c'est pas votre loi de référence si c'est pas votre loi de référence il y a moralement deux façons de faire soit on fait tous les calculs c'est pas très très dur et ça marche je vais le faire soit on peut jouer sur les propriétés de l'espérance et de la variance c'est d'un niveau beaucoup plus élevé mais ça va plus vite donc on va faire les deux je pense que la méthode la plus raisonnable c'est de faire les calculs ça c'est la méthode un peu fine mais c'est exactement comme ça que ça va marcher aussi c'est à dire que soyons clairs elle est sur 0N mais faire une variable sur 0N ou la faire sur 1N plus 1 si je décalais de 1N plus 1 c'est la même variable donc elle a exactement la même variance que notre formule si on prenait une variable uniforme pas sur 1N mais sur 1N plus 1 parce qu'elle est décalée donc par exemple pour la variance ça marche comme ça et pour l'espérance on peut faire le même genre de règle donc je vais faire moi les calculs globaux et après on va faire les calculs de comment ça marche et comment on peut retrouver à partir de nos formules de cours donc méthode 1 calcul je vais aller un peu vite l'espérance de X dans ce cas là c'est la somme je ne remets plus ma formule de cours mais puisque mes variables peuvent prendre c'est la somme pour K allant de 0 à N des K fois attention la probabilité d'une loi uniforme on vient d'en parler juste au dessus la probabilité d'une loi uniforme c'est du 1 sur N plus 1 probabilité de X égale K donc cette somme j'allais faire une bêtise excusez-moi je vais trop vite ça fait du 1 sur N plus 1 qui ne dépend pas de ça somme pour K égale 0 à N des K ah ça c'est pas notre somme de référence notre somme de référence elle commence à 1 ici elle commence à 0 par contre le terme pour K égale 0 il est nul donc ça c'est exactement la même chose que cette somme là car le terme nul pour K égale 0 maintenant j'ai ma somme de référence vous devez la connaître par coeur ça ça fait du 1 sur N plus 1 facteur de N N plus 1 sur 2 on a une simplification cette espérance elle vaut N sur 2 la variance pardon oups V de X pardon la variance encore une fois et toujours on fait du Koenig-Wiggins c'est l'espérance de X carré moins l'espérance de X au carré l'espérance de X carré ça me donne donc la somme pour K égale 0 jusque N des K carré fois la probabilité fois 1 sur N plus 1 moins mon N sur 2 au carré il faut calculer cette somme maintenant je peux sortir le N plus 1 je vais faire deux choses en même temps à cette ligne là attention je fais un peu moins de lignes que d'habitude mais ce que j'ai fait en plus de sortir le N plus 1 c'est que le terme est nul en 0 encore une fois donc je peux ramener à cette somme là et donc ça ça me fait du 1 sur N plus 1 vous devez connaître la somme des K carré c'est du N N plus 1 2 N plus 1 sur 6 moins N carré sur 4 donc ce qui va modifier légèrement nos calculs les N plus 1 vont se simplifier entre celui-ci et celui-ci je vais pouvoir mettre un N en facteur si je mets un N en facteur il va me rester du 2N plus 1 sur 6 et de l'autre il va me rester du moins N sur 4 encore une fois le dénominateur commun ça va être 12 et ça me fait du 4N plus 2 moins 3N ça me fait du N N plus 2 sur 12 donc formule légèrement différente de celle qu'on avait obtenue dans le coup bon c'est pas très très long de refaire les calculs c'est pour ça que ça me paraît être une méthode très raisonnable vous devez savoir mener les calculs donc si vous savez faire ces calculs vite et bien il n'y a pas trop trop de problèmes là dessus la deuxième méthode donc c'est ce qui est à la variable uniforme en fait ici sur 1N plus 1 parce qu'il faut quand même qu'on prenne une loi uniforme sur N plus 1 éléments et connaître les propriétés de l'espérance et de la variance typiquement donc si X suit une loi uniforme sur 0N alors est-ce que vous êtes d'accord que X plus 1 si je pose ça qui est égal à Y si j'ajoute 1 à cette variable X ça ça devient une loi uniforme sur 1N plus 1 vous êtes d'accord ok on sait que l'espérance de Y d'après le cours maintenant l'espérance de Y on sait que ça fait c'est N plus 1 sur 2 et l'espérance de Y c'est donc l'espérance de X plus 1 par linéarité de l'espérance l'espérance de X plus 1 c'est l'espérance de X plus l'espérance de 1 mais 1 c'est une variable constante enfin c'est pas aléatoire donc l'espérance de 1 ça fait 1 donc ça fait l'espérance de X plus 1 écrit comme ça et donc forcément on peut rééquilibrer et dire que l'espérance de X ça devient du N plus 1 sur 2 moins 1 j'ai juste rééquilibré euh bah j'ai un problème comment c'est que ça marche pas ah là je me suis trompé de formule j'ai fait une boulette j'ai vraiment fait une erreur de logique à aller trop vite je suis pas d'accord avec mon N plus 1 sur 2 Y c'est une loi uniforme sur l'intervalle 1 N plus 1 je dois donc reprendre ma formule de cours mais remplacer mon N par N plus 1 ce que j'ai oublié de faire j'ai juste complètement oublié de façon donc ici c'est du c'est du N plus 1 plus 1 et donc bien sûr ici ça fait E qui vaut du N plus 2 sur 2 moins 1 et N plus 2 sur 2 moins 1 ça fait bien N sur 2 attention à cette erreur là je remonte pour que vous voyez donc ça c'est pour l'espérance de même la variance de Y ne pas vous tromper ça fait du N plus 1 au carré moins 1 sur 12 j'ai bien adapté mon N en N plus 1 ici et ça c'est la variance de X plus 1 et la variance de X plus 1 c'est la fameuse variance de X plus 2 que tu parlais tout à l'heure Koutar ça ça fait la variance de X donc pour la variance de X on l'a directement ça fait N plus 1 au carré moins 1 sur 12 et si je développe ça ça me fait du N carré plus 2N plus 1 moins 1 sur 12 ça me fait du N carré plus 2N sur 12 ça me fait du N facteur de N plus 2 on a bien exactement retrouvé le résultat de tout à l'heure oui Ethan oui c'est ça je vois pas ce que ça apporte ce que tu dis en fait ah non le développement c'était juste pour retomber sur la forme de tout à l'heure qu'on a obtenu pour être sûr que c'était bien la même valeur si je remonte là-haut la forme que j'ai obtenue par le calcul c'était NN plus 2 sur 12 donc là c'était juste pour il n'y a pas besoin de développer les 3 dernières lignes je peux les mettre entre guillemets c'était pour être sûr que les 2 méthodes mènent bien au même résultat l'un ou l'autre je m'en fiche réellement je pense que la deuxième ça va plus vite mais c'est plus haut niveau ça vous demande de connaître des petites propriétés de cours très fines la première méthode elle doit marcher toujours mais en tout cas ne tombez pas dans le piège de vous dire ah c'est du cours je balance les résultats je l'ai donné en concours blanc l'année dernière cet exo là enfin l'exo qui est associé à ça vu que ça c'est juste la première question de l'exo et j'ai quand même je crois un tiers de la classe qui m'a dit je balance mon cours c'est bon et après forcément tous les calculs sont faux voilà pour ça dernier exo on arrêtera là après on aura bien travaillé on arrêtera là l'exo alors là c'est juste un truc assez encore une fois une expérience assez simple j'ai deux urnes qui contiennent une boule je tire une boule de chaque urne ça c'est l'urne numéro 1 ça c'est l'urne numéro 2 quelle est la probabilité que la valeur de l'urne numéro 1 soit strictement plus grande que la valeur de l'urne numéro 2 je vais faire la partie compliquée du raisonnement c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est que vous avez compris la méthode cet événement x1 plus grand que x2 il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de possibilités imaginez je ne sais pas ça va de 1 à 100 si vous avez fait 57 tout ce qui est possible pour l'autre pour que ça marche c'est 56, 55, 54, 53, 52, 51 donc ça fait beaucoup de possibilités il y a un événement qui n'est pas vraiment le contraire mais qui est très utile pour pouvoir trouver cette probabilité là et qu'il y a autre chose j'ai une question qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette probabilité là par rapport à celle qu'on cherche la probabilité de x1 plus grand que x2 qu'est-ce que vous pouvez me dire de la probabilité de x2 plus grand que x1 c'est l'inverse je ne suis pas d'accord et Thane ? il y a un système complet d'événements entre guillemets entre ça plus la probabilité de x1 égale x2 plus la probabilité de x1 plus grand que x2 c'est ça que tu expliques entre guillemets et Thane si on considère ces trois événements la probabilité fait 1 100% d'accord avec ça c'est une partie du raisonnement et c'est la partie la plus intéressante mais il y a autre chose d'important il y a une deuxième équation qu'on peut écrire là-dedans Kautar ? sur 1 jusqu'à i-1 c'est ça le principe mais je suis d'accord avec toi c'est juste que ça fait un petit calcul un tout petit peu lourd mais ça marche très très bien non il y a un principe je tire deux nombres au hasard quelle est la chance si on parle maintenant en termes de logique que le premier nombre soit plus grand que le deuxième est-ce qu'il y a une logique ? est-ce que le premier nombre si je tire deux nombres au hasard ils ont la même gamme de valeurs est-ce que le premier nombre soit plus grand que le deuxième ? alors les deux c'est un tirage au hasard avec la même loi puisque les deux variables ont la même loi la probabilité de x2 plus grand que x1 c'est forcément exactement la même que la probabilité de x1 plus grand que x2 car les deux variables ça c'est juste enfin c'est parfaitement logique donc en fait comment je peux calculer maintenant que je sais ça si je détermine cette probabilité là j'ai ma fameuse probabilité que je cherche donc calculons cette probabilité là comment je peux calculer la probabilité de x1 égale x2 ? est-ce que quelqu'un a une idée de comment je vais faire ? c'est que je ne l'ai pas assez fait si vous ne voyez pas comment on va faire j'ai une urne 1 et j'ai une urne 2 elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre ça c'est clair mais par contre je peux toujours imaginer que je tire dans l'urne 1 puis que je tire dans l'urne 2 Ethan ? ça va faire d'une chance sur n ça mais il faut le prouver c'est pas la valeur qui m'intéresse c'est la preuve je vais devoir fermer la porte je veux juste finir sur mon raisonnement et ça fera la preuve et on arrêtera là si je vous dis qu'il y a une urne 1 et une urne 2 on peut encore une fois voir ça qu'à ou tard ? avec ? non pas du tout ce que je veux voir c'est une expérience en deux temps on a une première urne on a une deuxième urne je peux faire les événements en disant que je tire d'abord ma première urne puis derrière ma deuxième urne je peux faire la formule des probabilités totales sur le SCE lié à la variable x1 x1 égale k et puisque c'est une variable uniforme k il varie entre 1 et n si je fais ça je dis que c'est la somme pour k égale 1 à n de la probabilité sachant x1 égale k de x1 égale x2 fois la probabilité de x1 égale k la probabilité de x1 égale k c'est 1 sur n parce que c'est une loi uniforme c'est un tirage au hasard alors maintenant c'est juste de la logique est-ce que vous êtes d'accord que l'événement x1 égale x2 sachant x1 égale k c'est l'événement x2 égale k c'est très bête mais c'est logique et maintenant est-ce que vous êtes d'accord que les deux urnes elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre donc si elles sont indépendantes la probabilité conditionnelle c'est la probabilité non conditionnelle il n'y a pas besoin de conditionner donc ça c'est encore une fois la même chose que la somme pour k égale 1 à n des probabilités de x2 égale k fois 1 sur n ça ça fait donc la somme pour k égale 1 à n des 1 sur n fois 1 sur n vu que c'est aussi un tirage au hasard ça fait du 1 sur n carré fois la somme des 1 et la somme des 1 ça fait n donc ça fait du n sur n carré comme l'a dit éthane ça fait du 1 sur n donc puisque j'ai cette probabilité là avec mes deux petites équations je peux trouver l'autre probabilité ça ne m'intéresse pas je voulais juste encore une fois pour la énième fois de la journée insister que quand il y a deux variables aléatoires ou deux expériences parallèles ou successives c'est toujours 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 la FPT qui permet de conclure au résultat on arrête là je vous souhaite de très bonnes vacances reposez vous mais digérez s'il vous plaît la dinde mais les maths aussi je vous souhaite de très bonnes